Dans une petite maison, il y avait un petit chaton tout doux, nommé Minou. Minou aimait jouer et faire des cabrioles toute la journée. Un jour, Minou trouva une pelote de laine rouge. Elle était ronde et douce, et Minou pensa que ce serait un super jouet. Alors, il commença à jouer avec, la poussant ici et là avec ses petites pattes. La pelote de laine commença à se dérouler, formant un long fil rouge qui serpentait dans toute la maison. Minou poursuivit la pelote, riant et sautant par-dessus le fil, suivant le chemin sinueux que la laine avait créé. Minou monta les escaliers, sauta par-dessus le canapé et rampa sous la table, toujours avec la pelote de laine. Bientôt, il arriva à une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. La porte était petite, juste de la bonne taille pour un chaton. Intrigué, Minou poussa la porte avec sa petite tête et entra dans une pièce pleine de jouets de toutes sortes, des balles qui font du bruit, des plumes sur des ficelles, et même une grande boîte remplie de sable. C'était le paradis des chatons, et Minou était ravi. Il passa toute l'après-midi à jouer dans la pièce, oubliant complètement la pelote de laine. Finalement, fatigué mais heureux, Minou s'endormit parmi tous ses nouveaux jouets. Quand Minou se réveilla, il retourna dans le salon, suivant le fil rouge de laine. Il retrouva sa mère qui le cherchait partout. Elle était heureuse de le voir, et encore plus heureuse de voir que Minou avait trouvé la salle de jeu des chatons. Depuis ce jour, Minou joue tous les jours dans la salle de jeu, mais il n'oublie jamais sa pelote de laine rouge qui l'a conduit à la plus grande aventure de sa vie de chaton. Minou a appris que parfois, suivre son instinct peut conduire à des surprises merveilleuses. Et ils vécurent tous des jours heureux et amusants, jouant et riant ensemble. Et c'est la fin de notre petite histoire sur Minou, le chaton aventurier.